hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog de semaine nous sommes lundi je suis déjà foutu voilà j'ai bossé aujourd'hui ce qui explique pourquoi je n'ai pas filmé j'ai refait mes onglières j'ai profité d'être en repos et cette fois ci j'ai mis du top coat savez dans la lampe donc je suis bien content parce que du coup j'ai bossé toute la journée ça n'a pas bougé mais vraiment ce top coat il est absolument génial c'est le c'est le top coat bonnet luxe je crois le quick dry gel enfin il est vraiment génial génial il n'est pas collant à la sortie de la machine enfin je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse mais il vous faut la lampe sinon il ne sèche pas et bah en fait je suis rentré il n'y a pas très longtemps et j'ai reçu ce petit paquet donc je vous montre pas l'autre face à mon adresse mais ça vient de révolution beauty london donc ce sont mes colors before en fait que j'ai commandé et en fait je vous tente bien en fait je me suis lavé les cheveux avec un shampoing clarifiant tout à l'heure à la douche et je me tente bien de le faire je sais qu'il est 19h43 je ne sais pas je ne sais pas parce qu'en même temps je suis foutu que j'en peux plus et en même temps j'ai pire envie quoi j'en ai ras le bol d'avoir les cheveux sans silicone comme ça tout enfin même s'ils étaient sans silicone il serait plus beau que ça mais là c'est vraiment à cause du shampoing clarifiant ils sont atroces genre en plus j'ai le casque chauffant j'ai un peu de temps ce soir là j'ai rien de spécial à faire j'ai envie de le faire eh bien c'est l'heure de nourrir le rat c'est la fin monsieur monsieur le rat hop non je régale pas à blotter pas un rat t'es un adorable petit poussin qu'elle ne fait là bon appétit monsieur hello à tous ça nous sommes mardi j'espère que vous allez bien je suis un peu fatigué mais ça va chez une journée moins dure qu'hier aujourd'hui j'ai fait la gouvernante j'ai contrôlé des chambres donc c'est cool franchement ça me fait plaisir de de pas être en chambre ça fait plaisir parce que enfin pas être quand je dis pas être en chambre c'est ne pas aller faire tu vois comme une femme de chambre le ferait donc franchement ça me fait plaisir je fais un peu autre chose tu vois et ça fait vraiment vraiment plaisir par contre me lever le matin ça ça ne va toujours pas il faut que vraiment l'hôtellerie ouvre et que je passe en horaire du soir parce que vraiment le le matin là moi je n'aime pas mais bon ça viendra et en tout cas ben vraiment le top coat vraiment lui il tient parce que je peux vous dire que j'ai j'ai frotté j'ai enfin je vais vous montrer le top coat que c'est parce que hier je vous en ai parlé mais hier soir j'étais bien trop flemmarde pour pour vous le sortir et là je ne le trouve pas je l'ai foutu et ben voilà vous voyez c'est pété j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer tu vois la flemme ça a pas que du mauvais oh non mon top coat bon je vais essayer de le laisser debout voilà vous voyez c'est sectionné là je ne peux plus le vis et bref c'était feu le quick finish gel de chez bonnet luxe qui coûte pas si cher que ça j'ai les j'ai les boules là en fait j'ai les boules un petit peu voilà en plus il y en a par terre je vais péter un câble bon voilà vous l'aurez vu ça m'a coûté cher mais vous l'aurez vu comme ça et à vraiment il coûte il coûte pas très cher il est super bien il est sur le site ongles 24 façon hier je vous ai dit je vous mettrais le lien en barre d'infos on va peut-être falloir que j'en rachète un j'ai essayé de continuer à me servir de celui là parce que bon ben le les trucs à catalyser sous la lampe comme ça ce qui est bien c'est que ben même si tu les laisses ouverts ou quoi ça sèche pas à l'air libre tu vois c'est obligé que ce soit dans la lumière uv donc je vais essayer de voir s'ils sèchent pas s'ils sèchent pas tant mieux je pourrai continuer à m'en servir s'ils sèchent tant pis pour moi mais en tout cas voilà c'était la parenthèse sur mes ongles parce que je trouve qu'ils ont étonnamment bien tenu bah sinon rien du tout hier j'ai essayé de continuer ma vidéo transformation capillaire j'ai fait le color biforce c'est un échec mais alors cuisant un échec monumental genre j'ai l'impression que même j'ai les cheveux encore plus foncés qu'avant j'exagère mais là ils sont toujours bruns quoi bon maintenant oui ils ont un petit reflet marron mais le color biforce il a rien fait il a rien fait en plus je suis tellement énervé parce que j'ai payé trop de bol pour cette connerie j'ai tout fait comme il fallait quoi j'ai fait des shampoings clarifiants avant de faire j'ai mis le bonnet chauffant j'ai envie de plus c'est pas grave pour l'instant mes cheveux ils vont rester en stand by comme ça ce qui me fait extrêmement chier parce que la couleur que j'ai là je ne l'aime pas j'ai des cheveux blancs qui commencent à réarriver mais j'ai pas nécessairement envie de faire une couleur parce que déjà une je ne sais pas quelle couleur faire et de deux ben si je trouve un moyen d'éclaircir plus tard j'aurai encore une autre couleur non c'est bon donc je ne sais pas quoi faire je franchement je sais pas j'ai pas envie de toucher au décolorant j'ai pas envie mais est ce que je vais être obligé j'ai pas envie bref en tout cas je vais vous laisser là je vais me poser un petit peu parce que je suis rentré il ya pas longtemps je sors de la douche et après je vais aller faire à bouffer d'ailleurs je ne sais pas quoi faire à bouffer il ya plus grand chose il faudrait que j'aille faire des courses mais quand faire des courses en fait quand on travaille c'est affreux on a le temps de rien en fait moi je vous je n'aime pas travailler ça me gonfle j'ai plus le temps de rien j'ai bien envie de faire des frites maison et des oeufs plat bon je vous laisse je vous dis à plus tard et voilà c'est l'heure de nourrir le petit à monsieur tu as faim il est déter à foutre le bordel putain vite ah pablo mais pablo petit con rentre allez oh là là quel salaud allez ah bah voilà c'est bon on est calme et bon appétit monsieur il attend que je mette la série quoique tu manges et oui c'est content et bon appétit monsieur et pour moi comme je vous ai dit tout à l'heure ce sera frites maison et un faux plat voilà j'en avais très envie donc j'ai refait ce plat et je vais aller m'empiffrer maintenant parce que j'ai rien bouffé de la journée j'ai très faim donc je vous embrasse et je vous souhaite un bon appétit hello tout le monde nous sommes mercredi pablo tu peux arrêter de faire des bruits derrière là vous entendez qu'elle ne veut alors pourquoi tu crie dans mon oreille comme ça en tout cas ah bah écoutez j'ai travaillé aujourd'hui 1 comme d'hab je pense que cette semaine j'aurai samedi dimanche de repos bon qu'est ce que tu veux toi oui crier là derrière faire des bruits tiens bouffe et écoutez rien de très intéressant aujourd'hui j'étais ça m'a crevé un peu parce que j'ai fait j'ai nettoyé toutes les chaises de terrasse et je les ai toutes remises en chambre donc franchement c'était c'était bien tu vois et en tout cas aujourd'hui ma vidéo avec mon copain est sortie celle que vous attendiez tant et il ya que des bons commentaires bon j'ai survolé j'ai pas répondu d'ailleurs j'ai plusieurs vidéos en retard à répondre mais j'espère que vous serez indulgents j'ai repris le travail et ce n'est pas un travail où je suis assise derrière un bureau à me gratter le plus je suis tout le temps en train de bouger je n'ai pas une seconde donc j'espère que vous serez indulgents et compréhensifs mais j'essaierai ce week-end peut-être de prendre un peu de temps pour répondre aux commentaires et au moins les lire et tous les lire et les liker tu vois parce que là c'est vrai qu'il ya le vlog que j'ai je crois que le vlog j'ai regardé vite fait enfin bref j'ai des vidéos en retard en tout cas j'ai survolé les commentaires et que du positif vous avez été trop mignon vous êtes vraiment trop gentil vous êtes vraiment adorables et et donc sinon ben voilà écoutez là je vais nourrir pablo j'ai hâte d'être demain soir j'ai hâte de sortir du travail parce que j'ai un colis à récupérer au point relais demain malheureusement je peux pas vous montrer cette pièce parce que c'est une pièce pour les boxe un beurre tu sais que franchement à force de dire ça je me dis mais attends tu as combien de tenue pour les blocs un beurre là là commence à avoir un paquet franchement préparez vous pour les blocs un beurre de la fin d'année parce que les pièces là vraiment beaucoup beaucoup de pièces que fran a porté pour le pour l'exemple bref en tout cas je vais nourrir pablo parce que là il me casse littéralement les couilles et vous l'entendez depuis tout à l'heure regardez le là ça y est maintenant je vais te filmer tu vas arrêter et depuis tout à l'heure c'est comme ça il se pend il fait des bruits il est excité là tout ça parce qu'il voit des oiseaux dehors mais ils vont rien de faire les oiseaux pablo le mec il est à l'attaque genre voilà qui à la fois de s'exciter comme ça je suis tellement fatigué lui il a tellement d'énergie à revendre tu me donnes un peu d'énergie pablo regardez le mais c'est une vie bon écoutez je vais lui donner à manger en espérant qu'il se calme un peu un monsieur ouais ouais pablo bon allez c'est le nourrir non mais j'ai compris regardez ça on voit pas à cause de la moustiquaire il y a toutes les balles là elles sont parties un peu mais putain on voit rien dans la caméra c'est infernal il y a il y a tout un banc de mouettes qui tournent là vous les voyez là putain on voit rien j'ai envie de pleurer le truc qui fait le focus sur la moustiquaire genre c'est atroce attendez je vais essayer de ouais non mais il y a rien à faire c'est la moustiquaire avant tout ouais j'ai mis la moustiquaire parce que le soir j'ouvre donc vu que j'ai pas envie de me faire bouffer par les moustiques ou les frelons bref en tout cas il y a un banc de mouettes et c'est pour ça lui il est dans l'angle là il regarde par la fenêtre il gueule tu crois qu'elles vont venir te parler elles ont pas ton temps les mouettes elles doivent chasser pour se nourrir elles toi t'es nourri à domicile regardez le l'excitation là oh là là seigneur il nous fait une crise le mec Pablo là si je lui ouvre ça va être la débande il va voler partout bon j'ouvrirai quand j'entrerai de chez mon copain parce que sinon ça va être l'horreur ah ça y est tu te calmes là tu sais que la bouffe arrive ah non monsieur tu vas pas commencer à m'emmerder là non putain ça y est on est reparti Pablo rentre voilà c'est bien c'est bien mon chat oh c'est bien t'es sage c'est bien tu manges tu manges ou tu continues à te bagarre avec les mouettes en tout cas j'ai mis sa bouffe j'ai mis des légumes donc j'ai mis du poivron de la carotte et des radis donc Pablo t'es content bon il va se calmer de ses mouettes là parce que j'ai mis les voilages comme ça il voit un peu moins parce que sinon donc il va se calmer tranquille il va manger ah monsieur bon appétit monsieur le rat bon bah les gars j'ai oublié de vous filmer le dîner du soir c'était escalope de poulet avec non c'est pas vrai en fait on a mangé ça pâté ça va perdre la tête mais voilà avec des spaghettis mais il y a un petit toisillon qui est tombé du nid regardez je vais vous le montrer le pauvre Titi la cage elle est pérable on avait que ça tu veux justement mais bon qu'est-ce que je fasse tu veux que tu prêtes ta cage bah j'ai la blanche moi de Pablo oui je sais t'as la blanche mais c'est trop grand pour lui ça oui c'est vrai que c'est grand Titi le pauvre vous savez pas le focus oh vous l'avez entendu c'est une tourterelle oh le pauvre c'est vrai qu'il est pas très joli mais il est un peu plus joli que hier et avant-hier il était en pire état avant ouais ouais il était mouillé et tout à cause de la pluie là il est bien bon on va le nourrir on va lui donner ça enfin c'est pas du miel mais c'est de la pâtée le petit oui on va te nourrir oui regarde il vient oui oui Titi oh oh viens il croit que c'est maman la maman là on voit ton gant donc je vais arrêter de filmer regarde il est venu oh oui oh mais il est trop adorable mais c'est trop mignon ça oh il est trop mignon Titi oh il a faim allez ouais ouais il a faim on va manger tu le poses sur la table on va manger madame oui monsieur et tu prends ça là on le donne avec ça j'ai regardé une technique pour nourrir les oiseaux il va suivre ton gant par contre tout le temps il va suivre le gant ok on va manger mais où on va manger oui non viens là attends tu sais quoi j'ai juste tendu ma clope ça pue hein ouais ouais mais je vais voir je vais essayer de regarder pour lui acheter du Nutri Bird j'ai vu qu'apparemment c'est ce qu'il faut pour les oisins non je boule non non mais il est petit il voit pas bien comment je lui donne alors il faut que tu coinces tes deux doigts comme ça il faut que tu mettes ton pouce au dessus de sa tête avec son bec ouais et il va ouvrir normalement la bouche comme ça ? comme ça regarde en dessous comme ça de son bec il faut pas que tu le touches mais en fait c'est un réflexe il va l'ouvrir d'accord ouais j'ai vu ça sur internet apparemment ils font comme ça pour nourrir les oiseaux il est très il est vivace ah ouais il bouge il est en forme en vrai il se nourrit hop tu vois voilà il a mangé là ? il est en train de s'en foutre partout plus qu'autre chose ouais c'est pas grave c'est tant pis tant qu'il mange c'est l'essentiel déjà il a pas toutes ses plumes encore et tout ouais mais là non tu marches dedans fais le suivre à ton doigt il est plus calme quand tu l'as en main viens monte oh il est trop il est trop mignon viens ouais tu le mets dans ta main voilà et là tu le nourris il marche ? nini et voilà Titi il a mangé il a mangé il a bu voilà on est un grand garçon oh oui maintenant il va rentrer à la maison dans sa vieille cage pourri mais de toute façon c'est mieux qu'il ait ça parce que on peut la transporter un peu sa cage même si c'est pas super la terre mais bon bah après écoute il a des plantes autour ouais Kiki bonne nuit hein à demain bisous bisous hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi et là je viens de rentrer du travail et là je viens de rentrer du travail enfin je suis rentré il n'y a pas longtemps j'ai pris une bonne douche ça fait du bien et ouais donc là je vais repartir en fait on va aller avec mon copain à l'animalerie pour acheter de la nourriture convenable aux petits oiseaux que vous avez vu hier qui était trop adorable il est trop adorable ce petit oiseau et j'ai vraiment envie qu'il survive et qu'il devienne grand et qu'il aille faire la dolce vita dans les rues donc on va aller lui acheter de la bonne pâté pour oiseaux Nutribird je crois que ça s'appelle de toute façon je vais vous prendre avec moi et puis et puis voilà on va le nourrir et puis on va essayer de le requinquer et qu'il se mette en forme et qu'il vive voilà parce que s'il meurt je serais effondré voilà donc c'est ce qu'on va faire et puis bon on va pas se leurrer comme vous l'aurez vu dans la vidéo de mercredi dernier on part à Antibes donc je pense que le dîner de ce soir ça va être un McDo et ça m'arrange tellement parce que je suis éclaté hier soir j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h du matin ce matin je peux vous dire que le réveil à 7h30 il a piqué donc voilà vous savez pourquoi je me suis couché à 2h du matin parce que j'ai découvert une nouvelle série Emily in Paris voilà dites moi dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas moi j'étais réticente je voulais pas regarder cette série parce que j'avais vu vite fait la bande annonce en passant sur Netflix et rien que l'accent de la meuf je m'étais dit elle va m'énerver tu vois ce que je veux dire donc je sais pas ça m'avait pas donné envie du tout en plus Paris bon moi j'aime pas trop Paris et tout j'ai testé hier soir j'ai regardé en fait j'adore parce qu'ils sont tous tellement énervants que limite tu sais tellement tu es énervé tu veux continuer et tu aimes ça donc ouais je crois que hier je me suis tapé 5 épisodes à la suite mais bref en tout cas voilà pourquoi je me suis couché très tard et ce soir en fait je n'ai qu'une envie c'est de rentrer pour me refoutre devant la télé et regarder ce truc dans mon lit et mourir en paix voilà donc je vais y aller je vous prends avec moi et je vous dis à tout à l'heure ah c'est ce que j'ai dit putain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501